Vous voyez le calque ? Il est là. Si jamais ça avait cassé complètement l'écrétage, comme ça, il faudrait le refaire avec la touche Alt. Ça peut arriver que l'écrétage soit cassé. Et alors, vous allez dessiner en gris dans ce calque. Vous allez prendre le pinceau. Vous êtes en mode d'application normale, opacité, 100% avec le pinceau. Vous allez faire apparaître la palette couleur, menu fenêtre, couleur. Je l'ai agrandi, bien sûr, avec sa petite case. Dans la palette couleur, sur la gauche, vous allez choisir du gris. C'est forcément du gris, peu importe la couleur qui apparaît là. Si vous êtes complètement à gauche, c'est du gris, sans couleur. Si vous êtes un peu plus à droite, ça devient coloré, c'est foireux. Donc, ça peut être intéressant, parfois aussi, de colorer. Mais dans ce cas-ci, on choisit du gris clair ou foncé. Voilà, je choisis plutôt du gris clair. Et avec des touches Ctrl, Alt, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC, je choisis une forme de brush à bord flou. Et je vais tenter de venir, comme ça, dessiner sur le côté... C'est du painting, en fait. C'est la base du painting en Photoshop, si vous voyez des tutos painting sur le web. Donc, voilà, j'ai juste un tout petit peu touché. Amener des touches ici. Si j'enlève l'œil en face, on voit l'avant après. Donc, vous voyez, ça peut permettre de redessiner un peu le volume et de préciser vraiment les éléments. Et ce qui est bien, c'est que c'est du non-destructif, bien sûr. On n'a pas modifié du tout l'éléphant qui est en bas. Et ce travail-là, on ne le fait pas sur le contenu de l'objet dynamique, puisqu'il s'agit vraiment, dans le photomontage, de jouer avec les lumières. Donc, c'est vraiment sur la version déformée par la marionnette. Et bien sûr, il va sans dire que la déformation de la marionnette ne doit plus être modifiée, parce que sinon, ça ne va plus correspondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !